Salut à toi, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te parler d'investissement immobilier en France et au Canada. Je m'appelle Uriel, je suis investeur immobilier, j'investis en France et au Canada et c'est exactement ce que je vais couvrir dans cette vidéo. Pourquoi ? J'ai des amis à moi qui vivent actuellement en France et qui m'ont dit « Uriel, on aimerait bien investir au Canada, comment ça fonctionne ? » Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais t'expliquer comment ça fonctionne au Canada et en mettant ça en parallèle avec comment ça fonctionne en France. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le dernier point que je vais couvrir est d'après moi la différence la plus marquante entre ce qui se passe en France et au Canada et c'est vraiment l'élément qui va te permettre ici au Canada de faire grandir ton parc de façon très considérable et d'atteindre un patrimoine d'une taille conséquente très rapidement, contrairement à la France où est-ce que tu n'auras pas ce davantage-là. Si tu veux en savoir plus sur l'investissement immobilier en France ou au Canada, abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est parti ! Le premier point que je vais couvrir, c'est la recherche. La recherche marche assez de la même manière que si tu sois en France ou au Canada. Ça va se faire la plupart du temps sur Internet. C'est là où est-ce que tu auras le plus finalement d'offres. Il y a une petite différence, cependant, c'est que tu as ce qu'on appelle ici Centris, qui est une plateforme centralisée dans laquelle tout le monde va mettre ses offres. C'est quelque chose que tu n'as pas en France. Il n'y a pas de plateforme centralisée dans laquelle toutes les offres sont disponibles. Tu as des gros sites comme par exemple Se Loger qui existent, mais tu n'as pas vraiment une plateforme nationale centralisée dans laquelle toutes les offres sont répertorées. Et ça, c'est le gros avantage que tu as ici parce que, un, cette plateforme s'appelle Centris, ça va te permettre de sortir des statistiques. C'est très intéressant quand tu veux commencer à faire des analyses un peu plus poussées. Je veux quand même mettre un petit bémol. C'est qu'il y a beaucoup d'offres qui n'arrivent jamais sur le marché. Et ça, c'est pareil que tu sois en France ou au Canada. Au Canada, finalement, c'est des offres qui sont négociées directement à travers le réseau de contact. Et très souvent, c'est les meilleurs deals. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point que je veux couvrir, c'est le financement. Quand on parle d'investissement immobilier, on parle d'effet de levier, on parle de financement auprès d'une banque. Et ça ne fonctionne pas de la même manière dans les deux pays. Ce que je veux te dire, et ça, c'est mon avis personnel, c'est qu'obtenir un prêt immobilier en France est très lourd. Administrativement, c'est très lourd. Ça se fait, ça se fait très bien. Mais administrativement, c'est très lourd. Ici, au Canada, c'est vraiment différent. Et ça, c'est le pragmatisme nord-américain. Ça va très vite. Il y a une liste de conditions et de critères à remplir. Une fois qu'ils sont remplis, ton crédit est obtenu. C'est pareil en France, mais il y a la lourde administrative qui s'ajoute par-dessus. Quand on parle de financement, l'autre chose aussi qui est importante, les deux pays, c'est notamment la mise de fonds. En France, tu peux acheter avec... C'est très facile d'acheter avec du 110 %. C'est-à-dire que tu fais financer tout ton bien par la banque, aussi bien le prix d'achat du bien, les frais de notaire et tout ce qui va avec. Ici, ça marche un peu différemment. On te demandera en général entre 5 et 20 %, ou un peu plus quand tu vas commencer à aller sur l'investissement très professionnel. Mais si on reste à des niveaux standards, la banque te demanderait entre 5 et 20 % de la valeur du bien en mise de fonds. Donc, c'est le gros avantage que tu as en France, c'est que tu peux acheter sans rien mettre sur la table. Au Canada, tu dois mettre un peu d'argent sur la table. Il y a des techniques qui vont te permettre d'acheter sans mettre de l'argent sur la table. Je la couvre dans certaines de mes vidéos et tu vas voir quelque part un petit lien qui va apparaître. Par contre, tu vas pouvoir t'en servir une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, ça va arrêter de fonctionner. Donc, la grosse différence qui est entre les deux pays, c'est vraiment qu'en France, tu peux acheter sans mettre d'argent sur la table. Ici, tu dois en mettre un peu plus. L'autre élément aussi, c'est que les banques en France, à mon sens, ne veulent plus prêter de l'argent. Et pourquoi ? Parce que les taux sont très bas. Tu peux emprunter aujourd'hui entre 1 et 2%. Actuellement, au Canada, c'est entre 3 et 4%. Et ça continue à augmenter. Donc, en France, les banques ne font pas d'argent. Elles n'ont pas d'intérêt à prêter de l'argent. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de l'odeur administrative pour te prêter de l'argent. J'ai regardé sa mange d'accompagner un de mes élèves pour pouvoir faire financer son bien en France. Et on lui demandait des relevés de compte pour prouver qu'il touchait bien des loyers. Son relevé de taxe pour prouver que dessus, il déclarait bien des loyers. Et en plus, on lui demandait son compte rendu de gestion pour prouver comme quoi il y avait bien des loyers qui étaient générés. Trois documents pour vérifier la même chose. À mon sens, c'est beaucoup. Mais encore une fois, on tombe dans la lodeur administrative qui est propre à ce qu'on a en France. Donc là, je t'ai parlé de la mise de fonds. Je t'ai parlé des taux. L'autre élément aussi qui est très intéressant au Canada, c'est que c'est très, très facile de s'endetter. C'est un inconvénient parce que c'est ce qui entraîne derrière des crises économiques. Mais quand tu sais bien te servir du crédit et de l'endettement, tu peux derrière utiliser les fils de levier pour acheter énormément de propriétés. Donc, juste pour te donner un exemple, quand tu commences à investir de façon basique que ce soit en France ou au Canada, le taux d'endettement qu'on va te demander maximum que tu peux avoir en France est autour de 33 %. Je ne te parle pas encore de technique avancée ou est-ce que l'on regarde plutôt la valeur et la rentabilité du bien. Je te parle vraiment d'un financement. Ton premier achat que tu veux faire en France, on parle d'un 33 %. Ici, ça vaut jusqu'à 44, entre 42 et 44 % en fonction des institutions. Donc, ça fait déjà une différence. Tu peux donc lever beaucoup plus de fonds ici. Un autre élément que je couvrirai, c'est les frais de notaire. Quand tu fais une acquisition en France, tes frais de notaire tournent autour de, je te dirais, autour de 8 % de la valeur du bien. Bon, ces 8 %, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le notaire en réalité ne touche qu'à peu près 1 %. Il ne touche pas grand-chose. Tout le reste va à l'État. Ici, au Canada, c'est un peu différent. Ce que tu veux payer, au fait, ça va être... Tu as payé, je vais arrondir à peu près entre 1 000 et 1 500 $ au notaire pour faire tous les documents relatifs à la vente. Et derrière, tu as payé entre 1 et 2 % de la valeur de la propriété. Encore une fois, ça dépend de la valeur de la propriété. Si tu tends vers les millions, c'est beaucoup plus. Mais tu as payé, je dirais, entre 1 et 2 % en ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. Mais c'est un terme qui est ironique parce qu'on s'entend que payer de l'argent quand tu achètes, ce n'est pas du tout quelque chose d'agréable. Mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est la taxe de bienvenue. Donc ici, on parle finalement de 2 % plus 1 000 $, 1 500 $ versus la France où est-ce que tu vas lâcher un 8 %. Il y a une grosse différence. Un point qui est important aussi quand on parle des deux marchés, les locataires. D'abord, je vais commencer par la recherche de locataires. Écoute, ça, c'est assez similaire des deux côtés. En fonction de où est-ce que tu se situes ton bien et de l'adéquation de ton bien avec le marché, ta location, trouver un locataire peut aller très vite ou très lentement, mais c'est assez identique dans les deux pays. Il y a un point supponant qui est important de noter, c'est qu'actuellement, il y a une très forte poussi démographique au Canada. La conséquence, c'est que derrière, il y a une très forte demande en logement et l'offre n'est pas forcément toujours là. Donc, en général, si tu es bien situé dans ton logement, tu dois pouvoir le louer assez facilement. L'autre chose aussi qui est important de savoir, c'est que les gens déménagent pas mal tous à la même période. C'est-à-dire, le 1er juillet, tout le monde change de logement. Donc, si tu mets ton logement sur le marché au Canada le 31 décembre, tu auras moins de chances de le louer que si tu mets le 25 du mois de mai, par exemple. Un autre point qui est important ici aussi, c'est qu'au Canada, tu vois ce qu'on appelle la régie du logement qui est une sorte d'arbitre entre le locataire et le propriétaire. Très clairement, la régie du logement est du côté du locataire, mais ça a moins le mérite d'exister. Tu vois, une sorte de tribunal avec des règles qui sont connues, qui sont là pour régir la relation entre le propriétaire et le locataire. Ça n'existe pas en France. La conséquence, c'est quoi ? C'est que tu vas te retrouver en France avec des logements où est-ce que tu as des locataires qui peuvent refuser de partir. On sait tous ce que c'est que la trêve hivernale. Si tu as la malchance de tomber sur un locataire qui ne paye pas et que tu rentres dans la trêve hivernale, tu vas avoir beaucoup de mal à le dégager. Ici, ça n'existe pas. Déjà, ça n'existe pas la trêve hivernale et tu peux toujours amener ton dossier à la régie du logement pour défendre ton cas et faire sortir ton locataire. Donc, si je dois comparer les deux, je te dirais que c'est plus simple ici la gestion des locataires qu'en France. L'autre élément aussi qui est très intéressant ici, c'est ce qu'on appelle les enquêtes de crédit. C'est-à-dire que tu es en mesure vraiment ici d'aller, de faire, quand tu veux prendre un locataire, de faire des enquêtes sur lui et savoir exactement si c'est quelqu'un qui est salvable. Donc, à travers des organismes, tu peux sortir des informations confidentielles sur ce locataire-là. Après, on a bien sûr obtenu son autorisation qui vont te dire un peu c'est quoi sa salivabilité, est-ce qu'il a beaucoup de dettes, est-ce qu'il paye ses dettes à temps. C'est quelque chose qui est très important parce que ça peut te donner une bonne idée du type de locataire potentiel que tu as devant toi. Ce n'est pas quelque chose que tu as en France et donc tu peux malheureusement tomber sur des gens qui en apparence sont très bien, ont des très bien revenus mais ont beaucoup de mal à gérer leurs finances et par conséquent du mal à payer leurs loyers. Moi, je trouve que de ce point-là, c'est vraiment le point qui est intéressant ici au Canada. Tu es protégé par rapport à ça. Par contre, en France, c'est ce qu'on appelle l'assurance loyer un pays. C'est quelque chose de très intéressant quand tu es un propriétaire. ça te protège. Tu n'as pas ça ici au Canada où c'est très, très, très rare et donc par conséquent, tu es un peu plus exposé. L'autre élément aussi, c'est la gestion. Les compagnies de gestion en France, on parle en fonction de la taille de ton patrimoine, on parle entre 4 et 6 % de tes loyers qui servent à pays, le gestionnaire qui s'occupe de tout. Ici, tu n'as pas réellement ce système-là. Tu l'as quand tu es sur des très, très, très grosses unités. On parle de très gros bâtiments et ça tourne autour de 15 %. Donc, il y a quand même une grosse différence. Je te dirais que le point de vue gestion de locataires en France, tu es quand même mieux positionné. Enfin, le dernier point dont je voulais te parler et pour moi, ça fait la grosse différence, c'est ce qu'on appelle le refinancement. On sait tous que l'inconvénient de l'immobilier, c'est que c'est immobile. C'est de l'argent une fois que tu l'as mis dans un appartement, dans une bâtisse, tu ne le récupères qu'une fois que tu l'as vendu. Ça, c'est en France. Ici au Canada et d'ailleurs aux États-Unis, tu as ce qu'on appelle le refinancement. C'est une technique qui peut te permettre d'entrer toujours dans les détails techniques mais en gros, ce que la banque fait, c'est qu'elle va prendre la valeur de ton bâtiment, appliquer un coefficient, déduire la dette que tu lui dois et te donner la différence. Ce qui veut donc dire que si tu gères bien ton bâtiment et qu'il prend de la valeur parce qu'il est bien situé et que tu payes bien tes dettes, au bout d'un certain nombre d'années, tu es en mesure de sortir de l'argent de ce bâtiment-là pour le réinjecter dans un autre bâtiment. Ce que je te dis là, c'est quand même très important parce qu'en gros, c'est ce qui va te permettre de faire grandir ton parc. Je donne l'exemple. C'est très courant ici de voir des gens qui ont 50 logements, 60 logements, 70 logements. En France, c'est un peu moins courant. Ça existe, mais c'est moins courant. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure que tu deviens de plus en plus gros, c'est de plus en plus difficile de te faire financer. Bien sûr, une fois que tu bâtis la confiance avec le banquier, ça se fait, mais c'est un peu moins courant. La beauté ici au Canada, c'est que tu peux comme ça continuer indéfiniment à grandir parce que le refinancement te permet de sortir de l'argent, réinjecter. Donc oui, tu dois mettre un 5,20%, mais dès que tu l'as mis, tu en mesures un ou deux ans plus tard de le ressortir, de le réinjecter, le ressortir, le réinjecter et tu fais grandir ton parc de façon exponentielle. Donc voilà, si je dois conclure, moi personnellement, je ne suis pas encore décidé. Je vais continuer d'investir dans les deux marchés parce qu'ils ont chacun l'avantage et leur inconvénient. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un gros pouce pour m'encourager et à me mettre en commentaire le pays dans lequel tu souhaiterais investir si tu avais le choix entre le Canada et la France. Salut !